Le début de l'année 2019, c'est pour le catholicisme français, le moment de l'éclatement des scandales sexuels exercés par des clercs sur des enfants, mais aussi sur des religieuses. Et ce scandale, il vient ébranler une institution qui est déjà en voie de minorisation. Et cette émotion collective très forte qui s'exprime alors va susciter à la fois des réactions des fidèles lambda qui vont témoigner de leur colère parfois à l'échelle de leur paroisse. Mais surtout, et c'est en ça où moi cette sociologie du scandale m'intéresse, va avoir lieu toute une série de prises de paroles qui vont réactiver le débat intracatholique autour de questions aussi fondamentales que le rapport entre les prêtres et les laïcs, que la question de la place des femmes, aussi le discours sur la sexualité. Et donc à ce moment-là, c'est la pluralité française, la pluralité interne au catholicisme français qui se redonne à voir alors qu'elle avait été un peu étouffée au moment de l'épisode du mariage pour tous.